12 millions de personnes en situation de handicap, c'est considérable. Aujourd'hui, la loi qui régit la politique du handicap dans notre pays est une succession de contributions législatives depuis la loi de 1975 qui a fondé une politique spécifique pour les personnes en situation de handicap, augmentée si je puis dire sur la question en particulier de l'accès à l'emploi par la loi de 1987 et puis il y a eu la loi de 2005 qui a eu le grand honneur de faire adopter et qui peut être introduit dans le périmètre de notre protection sociale une ambition nouvelle, c'est moins l'histoire d'un droit 1 ou d'un droit 2 qui serait consacré par la loi que bien plutôt la mise en œuvre d'un droit pour l'autonomie. Pour moi, l'autonomie, c'est le sens de la protection sociale du XXIe siècle pour tout dire. Cette idée que chaque citoyen est un citoyen à part entière et que ni l'âge ni la situation de handicap ne viennent amoindrir ce droit fondamental d'être un citoyen, d'avoir un rôle dans la société, d'avoir une importance au sein du corps social et de se voir reconnu cette place. Je fais souvent allusion à l'ouvrage magistral de Cynthia Fleury qui s'appelle « Les irremplaçables ». Et vous voyez au fond, pour moi, c'est cela l'autonomie, c'est-à-dire un système de protection sociale qui permet à chacun, à chaque citoyen d'être irremplaçable. de la société. Merci. Merci.